Le truc est lunaire Donc il savait très bien ce qu'allait se passer Il fallait éviter les duels parce qu'on allait être battu sur tous les duels D'ailleurs on a été battu sur tous les duels, c'est ça, donnez-moi les stats Exceptionnel Bon il y a un tir cadré, mais bon il y a un joueur exceptionnel Qui a mis un but sur le tir cadré, sinon il n'y aurait pas eu but Le mec Il fait entrer Aouar pour mettre de la technicité Aouar qui est complètement cramado Et après, la seule tactique c'est Bon je vais mettre 4 attaquants, puis après on verra Honnêtement, Blanc c'est un fiasco Depuis son arrivée à Lyon Je l'ai dit quasiment dès le début Mais c'est terrible, et là Il y a encore 2-3 semaines Il y a eu des thèmes Dans la semaine qui a précédé Le PSG Lyon, retour de Blanc au parc C'était la meilleure époque du PSG Mais les conneries Que j'ai pu lire sur le sujet Enfin bon, analyse absolument catastrophique D'un entraîneur catastrophique Le problème c'est que tu ne sais pas réellement par quel bout Prendre l'analyse quand tu veux parler Des Lyonnais, parce que sur le match Bon ben Flo a commencé à en parler Effectivement, il ne se passe rien dans le jeu des Lyonnais Donc oui, c'est de la faute de Blanc Qui de toute façon, depuis qu'il est arrivé N'a pas réussi à mettre Une seule tactique en place Qu'on comprenne comment l'équipe joue On n'a jamais réussi à comprendre En fait, ça jouait mieux même sous Peter Boss Et beaucoup de stats D'ailleurs, j'aurais dû les amener Parce que je les avais la dernière fois Qui montrent que c'était beaucoup mieux Ah oui, c'était les expected goals Et le nombre d'occasions que le club se crée Sous Boss et sous Blanc C'était un écart qui était assez faramineux Donc on n'a jamais rien compris À ce que voulait faire Blanc Dans cette équipe et dans ce club Depuis qu'il est arrivé Donc ça, c'est le premier constat Après, tu peux prendre les individualités Et bon, t'es Lyon À chaque fois, je le répète C'est censé être le deuxième club en France En termes de moyens financiers Taille du stade Taille du projet Tu te retrouves avec une moitié de gamins Qui jouent dans l'équipe Et ça, c'est pas normal Des recrues, des mecs qu'on connait même pas Le petit Jeff Son nom m'échappe à l'autre Qui est arrivé aussi au Mercato d'hiver Enfin bon, bref, peu importe Son nom m'échappe C'est qu'il n'a pas marqué les esprits Et tout pouvoir offensif Dans les pieds Depuis deux mois maintenant De Ryan Cherky Ryan Cherky, il progressera peut-être dans sa vie Je n'en sais rien Gilbert, tu vas sortir ton carton Et ta carte plutôt Il est encore jeune, il laisse plus le temps Ok, t'as raison Toujours est-il que Là, quand je le vois là Moi je peux pas Moi je peux pas Pour moi c'est Pour moi c'est tout ce qu'il ne faut pas faire C'est un QI foot Ultra limité Moi quand je vois que Le clan Mbappé Est peut-être en train de lui faire sa carrière Je pense qu'ils vont l'envoyer dans le mur Je pense qu'ils vont l'envoyer dans le mur Ce joueur Ils vont surtout envoyer le PSG dans le mur S'ils arrivent à le faire signer au PSG Oui mais le clan Mbappé est à la baguette Pour gérer la carrière de ce joueur Je ne sais pas ce qu'il lui trouve De quelle façon ils pensent qu'ils vont lui mettre du plomb dans la tête Parce que ce qui lui manque c'est la tête Il n'a pas de tête Il n'a pas de tête Les pieds il les a Mais quand les pieds ne sont pas commandés par la tête Ça donne une action de classe Une fois de temps en temps Et le reste c'est que du brouillon C'est que de la bouillie en fait C'est une bouillie de football ce que propose Cherky Mais le problème encore une fois C'est pas lui le fautif C'est qu'on en est fait le leader de cette équipe Le leader offensif de cette équipe Limite on a plus compté sur lui que sur la casette C'est terrible Un point sur Cherky et sur Blanc quand même Et sur le choix de Blanc Tout ça a été dit mais on va quand même le répéter Blanc n'est pas fait pour faire progresser les joueurs Parce que ce que tu dis de Cherky C'est rencontrer le coach Qui va lui dire Voilà maintenant on va mettre tout à plat Voilà comment tu vas faire Si tu ne changes pas ça Et il y a beaucoup de choses Tu ne vas pas y arriver Il y a un truc terrible qui s'est passé après le match Que tu as entendu Daniel je crois aussi PSG Lyon entre Blanc et Thierry Henry Thierry Henry qui a un oeil quand même super aiguisé Notamment sur les joueurs offensifs Mais pas que Il l'a dit avec ses mots à lui Il a été insupporté entre guillemets Par l'attitude de Cherky Les fameux bras levés C'est à dire genre on ne passe pas le ballon Et le premier a gueulé après ses partenaires Parce qu'ils ne lui ont pas passé le ballon Alors qu'Henri disait à juste titre Qu'il n'avait pas fait du tout le bon appel Évidemment c'est Cherky Cherky il l'a fait aussi un peu ce soir Cherky c'est toujours trop de touches de balle par rapport à ça Et Blanc disait Henry Mais oui c'est vrai que ce gamin il a besoin de changer Il t'a dit Mais putain mais qu'est-ce que tu fais Toi t'es un ancien grand joueur T'es coach Mais non il ne le fait pas parce que lui c'est pas son truc Personne n'arrive à lui parler à Cherky Personne n'arrive à lui parler Flo Je sais mais D'accord mais même Il a découvert que Barcola était meilleur que les autres Parce que tout le monde le lui a dit Mais il a fallu que Toko et Kambi partent pour qu'ils le mettent Merci